Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. 7h26, tout compte fait, bonjour Éric Revelle. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On parle du MEDEF avec vous, premier syndicat patronal qui a passé au crible. Si vous voulez. Les programmes économiques, bah oui c'est intéressant, on a besoin d'en savoir plus. Et le MEDEF qui a, je le disais, passé au crible, les différents programmes économiques, des partis politiques pour ces élections législatives. Son président d'ailleurs prend la parole dans le Figaro, que dit-il ? Alors oui, il y a Patrick Martin, c'est le président du MEDEF, il prend la parole. Le MEDEF sort du silence, je vous rappelle qu'il auditionne aujourd'hui ce MEDEF avec d'autres organisations patronales. D'ailleurs il auditionne à Paris, Salle-Gavo, les représentants des principaux partis politiques ont vu des élections législatives, le tout pour évaluer leur programme économique. Alors Patrick Martin, dans cette fameuse et longue interview au Figaro, finalement donne l'impression que le MEDEF dénonce à la fois les incohérences du projet économique du Nouveau Front Populaire et à la fois les incohérences économiques de celui du Rassemblement National. Je dis apparemment. C'est-à-dire qu'on a du côté du MEDEF, finalement, un syndicat patronal qui est plutôt critique vis-à-vis de ce programme économique du RN, c'est ça ? Alors oui, oui, il n'y a pas de problème. Sur le programme économique du RN, par exemple, je cite Patrick Martin, le patron des patrons, nous avons une divergence considérable. Dit-il, ce que propose le RN nous couperait l'Union Européenne, alors même que le poids de la France s'amenuise, dit-il au Parlement européen. Patrick Martin, toujours, insiste sur le fait que le RN a rétro-pédalé sur la réforme de l'assurance chômage, pareil sur la réforme des retraites, et que cela, ça inquiète les milieux patronaux. Ce serait très périlleux, dit-il, pour les finances publiques, et ça irait à l'encontre de la nécessité, dit Martin, patron du MEDEF, de produire plus et de réindustrialiser. Il insiste aussi sur le fait que baisser la TVA en ce moment, comme le propose le programme économique du RN, ce serait très malvenu. Mais, et c'est ça la grande différence aujourd'hui, me semble-t-il, Patrick Martin, dit au Figaro, attend des explications du RN. Et quand vous attendez des explications, Benjamin, c'est que d'une certaine manière, vous êtes prêts au dialogue. En ce qui concerne le programme du nouveau Front Populaire, le patron du MEDEF se montre plus sévère, ce qui a priori peut sembler logique, Eric ? Alors, il est plus sévère, c'est comme ça que j'analyse les choses. Par exemple, il dit que le programme du Front Populaire présente, contient des chiffons rouges absolus pour les chefs d'entreprise, ce sont ces termes. Il aboutirait à 200 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires. Bon, je vous rappelle quand même qu'hier, Bruxelles a ouvert une procédure de déficit excessif contre la France, avec 2,5 milliards d'euros à la clé d'amende. Je referme la parenthèse. Martin dit à propos du programme du Front Populaire, ça finira forcément mal. Les citoyens doivent se rendre compte combien ce serait néfaste, dit-il, pour l'économie française, pour le pouvoir d'achat et pour l'emploi ? Bon, la gauche, évidemment, Benjamin, ne sera pas surprise que le MEDEF, organisation patronale, critique son programme économique. Bon, bien sûr, c'est un grand classique, mais je trouve que les termes sont très forts employés par Patrick Martin dans cette interview au Figaro, et plus pour le Front Populaire, me semble-t-il, que pour le RN. Alors, certains experts proches du dossier expliquent que des contacts, en réalité, ont été pris entre le patronat et des représentants du RN. Pour éviter quoi, Benjamin ? Mais pour éviter, disent-ils, les errements de 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir avec cette politique de gauche qui a duré deux ans, qui a failli mettre le pays dans le mur pour éviter les erreurs de 1981. intéressant quand même, non ? Comme comparaison. Sauf que là, on parle de l'arrivée au pouvoir de la droite nationale. Merci à vous, Éric Revelle. Tout compte fait. Très bonne fin de semaine à vous, Éric.